Je m'appelle Anthony, j'ai 20 ans. Mon métier c'est de poser des volets roulants et des stores. Et ça fait 3 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai toujours aimé bricoler, je voulais faire un métier manuel. Je me suis orienté vers la menuiserie à un départ, c'est un BEP-CAP. J'avais 17 ans, ce n'était pas évident. Après je me suis tourné vers le store et le volet. C'était quelque chose qui me plaisait. C'est un métier que j'ai appris tout sur le tas, j'avais plein de choses à découvrir là-dedans. C'est en tournant comme ça avec les poseurs qu'on apprend plusieurs choses. Chaque personne a une spécialisation. Un qui va faire plus de stores, un qui va faire plus de volets, un qui va faire plus de rideaux métalliques. Il nous explique. Après on en fait quelques-uns, on ne peut pas tout apprendre d'un coup. Mais petit à petit, on apprend les différentes voies sans le poser. Il faut être assez minutieux quand même, parce que c'est un peu au millimètre. Il faut être un peu délicat. C'est toujours à peu près le même type de pose. C'est le même système, c'est toujours avec un axe qui tourne, avec un moteur ou un treuil. On a mis tes deux vices là. Tu mets ton Z après. Quand on fait des gros volets ou des rideaux métalliques ou des grands stores, on est obligé d'être deux. Parce qu'on ne peut pas porter les trucs tout seul. Pour l'instant déjà, je fais des petits dépannages, des petites poses, des petits stores. S'ils voient que je me débrouille bien, que je suis capable de poser tout seul, donc là, je pense que je vais passer le poseur. C'est sûr qu'après, ce que moi on va m'apprendre plus tard, il faudra que je fasse pareil à quelqu'un d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada